On a créé Vendeterre il y a maintenant six ans. Au départ on était trois, puis l'équipe s'est agrandie, on est maintenant huit dans l'équipe. Notre raison d'être, on l'a défini et on l'a écrite comme étant œuvrer ensemble pour nourrir, transmettre et prendre soin de la vie. Et donc le but c'est de faire des choses, mais le ensemble c'est pour les autres, donc être impliqué dans la vie du quartier, nourrir le quartier, c'est vraiment pour nous l'essence même du projet à la base. On fait du maraîchage intensif sur petites surfaces, maintenant le intensif voulant dire que comme on cultive tout à la main, on arrive à exploiter tous les espaces. Le intensif ne veut pas dire qu'on dope un maximum les légumes, qu'on cherche la rentabilité la plus importante. On fonctionne en agroécologie, donc on fait des associations de légumes entre eux, etc. On n'utilise ni engrais ni pesticides, et alors on a voulu développer cette épicerie pour mettre à disposition toute une gamme complémentaire d'autres choses, que ce soit de farine, de sucre, de pâtes, des fromages, des produits laitiers, etc. Pour permettre, recréer une épicerie de quartier locale, c'est important pour nous. L'on vendeteur a décidé de s'installer ici, ça rentrerait tout à fait dans l'esprit, dans l'objectif recherché de maintenir un poumon vert dans ce quartier de Meun. Nous sommes évidemment en lien avec le réseau Citaslo, donc nous privilégions les circuits courts, les produits locaux. Par exemple, dans nos écoles de la commune, nous sommes dans ce qu'on appelle des cantines durables. Nous avons un service dédié spécifiquement à l'environnement et à la biodiversité au sein de l'administration communale, avec de très nombreux projets de renaturation d'espace et de faire en sorte qu'on combatte un peu l'artificialisation des sols dans le cadre post-inondation et pour prévenir les inondations futures. Tout un travail d'environnement qui est fait par la commune dans un esprit tout à fait Citaslo. Sous-titrage ST' 501